Alors, bonjour tout le monde, plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une belle surprise. On n'avait pas à viser à l'avance, on voulait se garder une petite gêne, mais on a une entrevue extraordinaire aujourd'hui avec quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Emmer, M. Piero San Giorgio. Piero, plusieurs connaissaient Piero, plusieurs autres ne le connaissent pas non plus et ça me fait plaisir de vous le présenter aujourd'hui avec en plus mon acolyte analyste chez Emmer, M. Éric Mermot. Salut Éric, comment vas-tu? Salut, salut, salut à tous, salut Piero, magnifique! Donc, Piero, qui a écrit un bouquin, Comment survivre à l'effondrement économique, tu me donneras le terme exact, Piero, en 2011, Best-Seller, le livre qui est traduit dans plusieurs langues à travers le monde. Et aujourd'hui, on va avoir une conversation avec lui. Salut, Piero, comment ça va? Salut, Martin, ça va très bien. Salut tout le monde! Piero, d'abord, donc, je ne veux pas brûler un scoop ou quoi que ce soit, je sais que tu m'as dit que tout était confortable à ce niveau-là. Tu es en train d'écrire, en fait, tu planches sur cinq bouquins différents en ce moment, mais celui aussi qui est un terme qui est vraiment là au goût du jour, on parle de la peur. Et la peur est partout, les médias font un putain de bon boulot à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré actuellement à vouloir écrire un bouquin spécifiquement sur la peur? Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a maintenant sept ans, en 2011, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « Survivre à l'effondrement économique » où je théorise, en fait, la convergence de catastrophes très lourdes qui sont, en tout cas, que vu la croissance de la population mondiale, on est passé en deux siècles de 1 milliard à 7 milliards et demi d'individus. La consommation, donc, de ces personnes et des économies qui les font vivre est extrêmement gourmande, en énergie surtout, mais aussi en matière première, qui se rarifient très vite. Les dommages de cette consommation sur l'écologie, sur les écosystèmes sont très lourds. On a également une idéologie de la croissance infinie dans un monde qui, par définition, est fermé, est fini, et un financement de cette croissance qui est aujourd'hui artificielle par la dette avec tous les problèmes financiers que vous traitez, que tu connais bien et qui amènent, donc, cette convergence dans les années 2020, à mon avis, à des niveaux de risque extrêmement élevés de collapse, d'effondrement, c'est-à-dire pas seulement d'un crash boursier, mais vraiment d'effondrement très, très lourd de systèmes économiques, sociaux, logistiques très, très importants. Donc, j'ai suivi ce livre avec un deuxième qui est sur la problématique des gens qui vivent en ville, sur la fragilité des systèmes de la ville, puis j'ai écrit un livre sur les femmes. Sur la fragilité des femmes ? Non, oui, sur le risque. Les femmes qui ont obtenu beaucoup de liberté et beaucoup de puissance économique au cours du dernier siècle se retrouvent, en réalité, très fragiles le jour où cette économie s'effondre. Et donc, j'essaie de les alerter sur la réalité de peut-être d'éviter ces guerres de sexe et d'essayer d'éviter, de soutenir, par exemple, ces vagues migratoires qui sont composées de gens qui ne sont pas exactement des féministes. Et qui ne sont pas porteurs de cultures extrêmement tolérantes, surtout vis-à-vis des femmes. Et que donc, il serait intéressant qu'elles se préparent, qu'elles s'intéressent un petit peu à cet effondrement et pas seulement au shopping ou à leur carrière souvent un peu bidon, il faut le dire. Ensuite, j'ai terminé avec un livre sur… Et c'est là où ça commençait l'aspect avec la peur. C'est qu'en fait, beaucoup de mes lecteurs, j'ai eu la chance de vendre presque 200 000 livres en plusieurs langues, bien sûr en français, mais aussi mes livres sont disponibles en anglais, en russe, en italien, en arabe, bientôt en polonais, en plein de langues. Et mes lecteurs me disent, « Waouh, tes livres, ils font peur ! » Et moi, je leur dis, « Non, moi, j'essaie de vous apprendre à vous préparer à faire un hedge, finalement, de votre stratégie de vie au cas où cette convergence de catastrophes, elle provoque quelque chose de très grave pour vous. » Et donc, ça peut être intéressant de ne pas tout miser dans l'investissement, dans votre carnet de votre banque postale ou votre carnet d'épargne ou simplement dans l'immobilier ou dans la bourse. Il faut savoir aussi faire un hedge, c'est-à-dire développer des compétences alternatives, développer des systèmes, on va dire, de survie, entre guillemets, c'est-à-dire pour moi, en fait, c'est des systèmes de vie, mais c'est des systèmes de vie en dehors et détachés et autonomes et autosuffisants, donc avoir le plus d'indépendance et d'autonomie dans ces nouveaux systèmes de vie. Et les gens me disent, oui, mais quand même, ça fait peur. Et puis, j'ai fait un quatrième livre qui parle des risques aujourd'hui de problèmes liés au nucléaire, au radiologique, au biologique et au chimique. Donc, on parle d'Ebola, on parle de centrales nucléaires, etc. Donc là, les gens, ils ont vraiment vraiment dit ça. Ils te disent, mais alors, est-ce qu'en fait, autant le jour où il y a une guerre nucléaire, bon, j'ai essayé au contraire de montrer que ce n'est pas si grave que ça, une guerre nucléaire, en réalité. C'est très grave, mais dans le niveau de très grave, on a tout à fait des chances de s'en sortir. Les radiations ne sont pas si violentes que ça dans le cadre d'une guerre nucléaire. En revanche, je leur montre que les accidents, notamment chimiques, surtout dans les villes, il y en a, les risques sont super élevés partout parce qu'on est entouré de transports de produits chimiques, de cuves qui sont remplis de produits plastiques, solvants, toxines. Et que les sites de type Céveso, qui est une terminologie qui donne les degrés de risque majeurs en cas d'accident industriel, en fait, il y en a vraiment beaucoup dans toutes les villes, pratiquement dans tous les pays du monde. Et là, donc, les gens, ils ont dit, mais alors, ça fait vraiment flipper ce que tu nous dis. Et moi, vraiment, mon objectif depuis le tout début, ce n'est pas de faire peur aux gens, c'est au contraire de les préparer à un homme préparé en vaut deux, donc une femme préparée en vaut trois. Et donc, j'essaie de leur apprendre à ne pas stresser, à ne pas être… Voilà, dans la préparation vient le calme, vient une sorte de sérénité. Et donc, je me suis dit, moi-même, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout paranoïaque et qui suis très calme et qui me prépare très sereinement. Et puis, j'ai aussi, avec les années, avant, j'étais dans le business international, j'ai aussi appris des techniques de management de moi-même, de gestion de ma vie quotidienne, etc., qui font que je suis quelqu'un de très calme et de très… assez posé et d'assez philosophe sur ces choses-là. Et donc, je me suis dit, mais au fond, il faut que je parle de cela, donc de la peur. Alors, évidemment, je m'associe avec des thérapeutes et j'ai interviewé des spécialistes, ce que je fais dans tous mes livres, parce que je ne suis pas capable de parler de tous les aspects. Par exemple, je vais écrire sur la mindfulness, sur la méditation, sur l'hypnose. Évidemment, je ne peux pas être, en plus de tout ce que je fais, un expert dans tous ces domaines, donc bien que j'en pratique. Et donc, j'ai interviewé des gens qui sont des experts en yoga. Alors, ça, c'est dans la partie solution. Évidemment, là, je suis dans l'écriture du livre, donc c'est toujours un peu difficile de parler d'un livre qui est en chantier, mais pour vous, je fais une exception. Et donc, je parle, par exemple, de qu'est-ce que ça veut dire, la peur, au niveau mérologique, qu'est-ce que ça veut dire, au niveau physiologique, comment est-ce qu'on peut essayer de court-circuiter les effets et les causes de la peur, non pas pour l'éliminer, parce qu'en réalité, la peur est un cadeau de l'évolution et qui nous permet d'éviter de faire des conneries et d'éviter de répéter de faire des conneries. Par exemple, de se faire manger par un gros chat, à la base, parce que nous sommes à l'origine de la nourriture pour chat, donc pas pour des très gros chats, quand même. Mais enfin, donc la peur nous dit, attention, attention, il y a quelque chose de pas bon. Là, il y a un serpent, il y a un chat, ou tu vas faire une connerie, ou cette personne, il ne faut pas faire confiance. Et donc, il faut écouter notre instinct. Simplement, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui n'est plus peuplé de gros chats et qui nous font peur de manière vitale, qui nous stresse, ou c'est la vie ou la mort. En revanche, nous sommes dans un monde qui est rempli de petits stresseurs, mais permanents. Et c'est ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire que nous sommes stressés du matin au soir, on se lève en retard, on doit ensuite prendre la voiture, on doit s'occuper des enfants, on est dans les embouteillages, on va au bureau, on se fait stresser dessus, on se fait gueuler par nos... On a de la pression pour performer, pour fermer le quarter, pour fermer le mois, pour vendre, pour finir les résultats, on doit faire plus avec moins, on a la technologie qui peut nous mettre au chômage, tout le monde est stressé, donc tout le monde s'énerve. Les femmes sont en guerre avec les hommes, les hommes sont en guerre entre eux, c'est le bordel et c'est stressant du matin au soir, toute l'année. Et on commence à en mourir de plus en plus. Et on voit aujourd'hui que dans certaines classes sociales, l'espérance de vie qui a augmenté pendant un siècle constamment, aujourd'hui commence à stagner, voire dans certaines classes sociales, baisse. Avec en plus une baisse qui n'est pas agréable, ce n'est pas simplement à la limite. Si on pouvait tous mourir d'une crise cardiaque vite fait, c'est vite fait. Le problème, c'est qu'on a aussi Alzheimer, des dégénérescences, des problèmes d'AVC qui nous paralysent. Ça devient d'une part très coûteux pour la société, mais aussi très désagréable à vivre. Et on a en fait du malheur. C'est l'inverse du bonheur. Notre société crée du malheur. On crée du malheur individuel, crée du malheur sociétal, etc. Et donc, comme on va dans un monde, à mon avis, qui va être de plus en plus difficile, il faut absolument que l'on apprenne tous à déstresser et à utiliser ces peurs pour les transformer et les utiliser comme un outil pour nous rendre plus performants, meilleurs et surtout plus clairvoyants pour voir les solutions et se dire « Ah, mais non, peut-être qu'on va faire les choses différemment. » Parce qu'on est dans une situation de l'histoire dans l'humanité où nous devons apprendre à réfléchir « out of the box », je ne sais pas comment on dit en français, de réfléchir en dehors des sentiers battus. Parce que si on continue à faire les choses comme on les fait aujourd'hui, que ce soit dans les investissements boursiers, c'est votre domaine, que ce soit dans le travail, dans le quotidien, moi, j'ai toujours une phrase que j'aime dire et que j'aime enseigner à mes enfants, c'est de dire « Si tu fais les choses comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. » Et là aussi, si on finit à prendre un mode de vie où on est stressé du matin au soir comme tout le monde et qu'on a peur constamment parce que le stress, c'est une forme de peur qui n'est peut-être pas explicite, mais qui est certainement intériorisée et comprise par le cerveau et le système nerveux comme étant quelque chose de dangereux, eh bien, on va se rendre malade et surtout, on ne va surtout pas trouver des solutions, déjà pour soi-même, mais encore pire, certainement pas pour la collectivité et la société. Il y avait tantôt, là, dans ce que tu disais, il y a quelque chose qui a soulevé vraiment une image dans mon esprit parce que tu parlais premièrement, donc, de préparation. On est vu souvent, hein, parce que nous, chez Émeute, ça a toujours été la même chose, hein. Souvent, les gens vont nous dire, « Ça fait des années que vous prévoyez une crise, que vous prévoyez une crise à tout le long. » Ça va arriver demain, demain, demain. Puis, dans le fond, ça n'a jamais été notre objectif de vouloir dire, « Il va y avoir une crise demain. » C'est tout simplement de faire, encore une fois, une prise de conscience à même titre que tu le fais avec tes abonnés, avec les gens qui te suivent, faire exactement la même chose. Le point, ici, c'est que tu as parlé, évidemment, de préparation. Tu as parlé, évidemment, de diversification aussi, hein, parce que tu parles de de guerre économique potentielle. Tu parles aussi de guerre nucléaire, d'aspect chimique, de tout ce qui vient. Et on est vu comme des extrémistes, en fait, tout simplement, parce qu'on a le courage d'exprimer exactement tout haut ce qu'on voit. Et ça, pour moi, hein, Pierrot, c'est le gros bon sens. C'est tout ce que c'est. Puis, la peur, souvent, les gens, puis tu l'as vécu, j'imagine, même dans ton entourage à toi, quand on aborde ce type de sujet-là, les gens préfèrent carrément se refermer sur eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas nous entendre parler. Et l'idée en arrière de ça, au contraire, c'est ne pas avoir peur, c'est d'en être conscient en premier lieu. Et ensuite, de voir quelles sont les alternatives qui se présentent à nous pour pouvoir, évidemment, nous préparer. Donc, tantôt, tu parlais de diversification. C'est le même contexte au niveau économique, donc dans le domaine dans lequel nous, on travaille. Et l'idée en arrière de ça, donc, c'est qu'on voit une énorme transformation qui est en train de se faire. Le populisme est en train de lever. Toi qui es italien d'origine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu vois de l'Italie parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent en Europe, quels sont les effets qu'on est en mesure de voir ou qui sont en train de se développer selon toi? Alors, il faut dire une chose d'abord, c'est que c'est vrai que les médias donnent une information sur l'Italie qui est assez biaisée et fausse, à mon avis, en tout cas, vu de l'extérieur. En fait, pour remonter à la source du problème, il faut rappeler aux gens que lorsque, je ne sais plus quelle année, si c'était en 2013 que Berlusconi s'était fait éjecter ou 2012, à vérifier. Mais on avait un gouvernement plutôt de centre-droite à l'époque qui, à un moment, commençait à poser sur la question de est-ce que l'Italie va pouvoir rester longtemps avec l'euro, puisqu'il faut rappeler que l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme la France, pendant des décennies après-guerre, avait eu beaucoup de succès économique en faisant régulièrement des dévaluations de leur monnaie et donc en permettant à une forte industrie liée à l'exportation de continuer à être en croissance, simplement en gardant une force concurrentielle, pas seulement sûre, mais en tout cas, aussi grâce à une monnaie qui rendait les produits compétitifs. Et l'euro rend ça beaucoup plus difficile puisque les économies puissantes comme l'Allemagne pèsent très lourd sur les décisions liées au poids de l'euro par rapport aux éventuelles monnaies des pays qui seraient clients des industries, en l'occurrence italiennes, qui sont essentiellement les États-Unis ou les économies asiatiques, par exemple. Et donc Berlusconi avait un peu probablement mis sur la table la possibilité qu'il faudrait renégocier ces taux, etc. Bref, on l'a viré de manière non démocratique. Il y a eu des pressions de la part de l'Union européenne pour virer le président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du premier ministre en Italie. Et ils ont nommé, donc il n'y a pas eu d'élection, ils ont nommé pendant deux ans, je crois, un gouvernement technocrate absolument illégitime qui a mis des mesures d'austérité très sévères sur l'Italie. Donc non seulement ils n'ont pas réglé le problème de l'économie et de l'exportation qui fait vivre un grand nombre de petites entreprises italiennes qui sont très, très orientées export, mais en plus qui avaient de l'austérité, donc de moins en moins d'argent injecté dans l'économie alors que simultanément, on se souvient, après 2008, la Banque Centrale Européenne comme les autres banques centrales injectent des quantités phénoménales d'argent dans le système bancaire et dans le système boursier. Les Italiens ne sont pas des grands porteurs de portefeuilles boursiers. Et donc, l'immense majorité de la population s'est retrouvée avec plus de chômage, avec du chômage des jeunes qui est de l'ordre de 45%, avec les jeunes qui vivent chez leurs parents. Donc déjà que les enfants, ça peut être pénible, alors si en plus, les enfants, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans et qu'ils habitent chez vous, ça doit être juste infernal. Moi, je n'imagine même pas. En plus, c'est des années perdues, c'est des années où ces jeunes ne se forment pas, ne travaillent pas, ne contribuent pas à l'économie, ne dépensent pas. Donc, il y a eu un cercle vicieux qui s'est mis en place, très, très lourd, et auquel on a ajouté, avec le gouvernement socialiste qui a suivi ce gouvernement, donc le gouvernement Renzi a suivi le gouvernement qu'il y avait, donc le gouvernement technocratique, dont le nom du président du conseil m'échappe tout d'un coup, mais qui a simplement, par promesse électorale, promis la prospérité, le redressement économique, etc., mais qui visiblement a dû quand même suivre les lois de Bruxelles et a dû obéir et a notamment dû accepter une politique de migration qui est politique de toute l'Union européenne qui fait transiter des millions d'Africains à travers l'Italie tous les ans. Chaque année, à peu près, un million, un million et demi d'Africains arrivaient en Italie. L'immense majorité ne restait pas. Ils partent, ils vont à travers la péninsule et finissent en Allemagne, en France, en Angleterre et ailleurs, mais en passant, ça cause toutes sortes de problèmes qu'on connaît bien. Et donc, la population non seulement a ajouté ce problème au problème économique qu'ils avaient en plus, mais en plus, on leur a demandé de payer parce qu'il a fallu, c'est l'armée, c'est le budget italien qui gère l'accueil de ces gens, il faut la police, tout ça, ça amène des coûts supplémentaires et ce, malgré le fait que l'Italie n'est pas un pays très socialisant en réalité. Il y a très peu de... Comme ça, ça a toujours été un pays un peu pauvre, il n'a jamais mis en place des systèmes sociaux généreux comme ceux du Canada et qui sont ruineux aussi, qui sont généreux, mais ruineux comme ceux du Canada par exemple ou de la France ou même, dans une certaine mesure, de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Et donc, la population en a vraiment eu ras-le-bol et malgré les remaniements du gouvernement, là, il y a eu des élections, je crois que c'était en mars 2018 et deux partis totalement outsiders, surtout le mouvement 5 étoiles, donc M5S, comme on l'appelle, Movimento Cinque Stelle et une coalition des partis, on va dire, de droite mais aussi anciennement indépendantistes du Nord qui ne sont plus indépendantistes mais qui se sont regroupés avec des politiques beaucoup plus nationalistes et des nationalistes civiques, c'est des gens très modérés en réalité, eh bien, ont pris chacun pratiquement 35% des voix, donc ils ont fait une coalition qui est totalement contre nature parce que l'un des partis est plutôt basé au Nord de l'Italie et plutôt centre-droit et l'autre partie est plutôt représenté au centre et dans le Sud sauf la Sicile qui est comme le Nord, c'est assez marrant et qui lui est plutôt centre-gauche et surtout très écolo. D'ailleurs, j'avoue, j'ai voté pour eux parce que l'aspect écologique était très intéressant. Ils souhaitent, par exemple en Italie, il y a eu des graves dommages environnementaux faits par les entreprises qui, en fait, font corruption, font une corruption de l'État pour obtenir le droit de développer, par exemple, des hôtels sur des zones du littoral qui sont normalement protégés. Donc, c'est scandaleux et c'est inacceptable que l'État devienne l'outil de la destruction de son propre patrimoine d'un pays. Bref, cette coalition est très raisonnable en réalité. Aujourd'hui, même beaucoup d'Italiens disent mais en fait, nous sommes très contents de ce qui est fait mais nous sommes en même temps insatisfaits parce qu'on voudrait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a un paradoxe de satisfaction mais d'insatisfaction mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire, il voudrait aller beaucoup plus loin parce qu'on parle des réformes. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur Salvini a fait des annonces très dures par rapport à l'immigration mais qui sont bien en deçà de ce que voudrait faire la population. Et donc, en fait, il est presque un modéré par rapport à ce que voudrait faire la population et malgré ça, les médias, notamment en France mais aussi dans d'autres pays en Occident, l'ont accusé d'être fasciste, des choses absurdes. Il faut savoir qu'il a commencé dans le... En même temps, ce n'est pas si absurde que ça mais il a commencé dans le... Il a commencé à gauche, ce Salvini. Il a commencé dans l'aile un peu gauche à gauche de la Lega qui est le parti qui est du nord et... Alors, on va me dire que les fascistes étaient de gauche, c'est vrai mais enfin, ce n'est pas du tout. Il a une approche très raisonnable et il a une popularité et le reste de cette coalition a une très forte popularité aujourd'hui mais les gens voudraient que ça aille encore plus loin. Donc, le populisme, au fond, ce n'est pas quelque chose de négatif si on veut. C'est simplement dire on va aller sur ce que veut le peuple qui compose la base électorale d'un pays. Ensuite, est-ce que le peuple veut des choses intelligentes ou pas ? Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir. Mais je pense que le principe même de la démocratie si on accepte que c'est un bon modèle de représentation et de gestion d'une société, c'est qu'on doit être populiste, c'est-à-dire qu'on doit écouter ce que font les peuples et non pas se renfermer dans un élitisme souvent de façade, enfin, une démocratie de façade qui cache en fait un élitisme qui est en fait tyrannique, totalitaire et parfois dictatorial. Es-tu en train de parler de Tsipras en Grèce par hasard? Il y a bien d'autres en noir. Il y a bien d'autres, effectivement. Écoute, de toute façon, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, les gens réveillés ont compris que la France au départ ne voulait pas faire partie, les gens avaient voté pour ne pas faire partie de l'Union européenne et on leur a fait avaler la couleur quand même. Éric, de ton côté, on a vu un peu, est-ce que selon toi, Éric, tout ça a débuté, parce que j'en ai discuté avec Pierrot avant ton arrivée. Est-ce que tout ça a débuté avec Donald Trump aux États-Unis? En fait, je reviens un peu sur ce que dit Pierrot par rapport à ce à quoi ça me fait penser. En réalité, c'est probablement quelque chose qui a été initié dans les années 50 de par l'avènement de la négation de la réalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le postmodernisme, qui est que les gens, en fait, pour pouvoir être élus à partir des années 50, ont commencé à distiller un discours qui était qu'on ne peut pas avoir une vision objective de la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les choses, on ne peut pas avoir de réalité. Tout est subjectif et tout est fonction de notre point de vue. Alors, quand on est dans cette logique-là, on arrive effectivement à ne plus pouvoir trouver un consensus avec les autres et donc, on ne peut plus dire, ok, ben voilà, cette nappe ou ce verre, il est plein, on n'arrive plus à se mettre d'accord sur des éléments. Évidemment, la plupart des gens, en tout cas, les gens qui se qualifieraient comme réalistes ou qui pensent qu'à un moment donné, la raison et la logique sont quelque chose d'important, eh bien, ils sont souvent confrontés à des personnes avec lesquelles ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et on est arrivé maintenant à un niveau de l'évolution de l'histoire où toutes les grosses structures étatiques, les grosses structures d'entreprises privées ont comme dirigeants des personnes qui sont, comme tu disais, Pierrot, dans une espèce de tour d'ivoire, c'est-à-dire que la théorie prime sur la pratique, c'est-à-dire sur la réalité. On ne fait plus de constats objectifs pour ensuite prendre des mesures de correction. On va dire, on crée quelque chose qui est agencé théoriquement de manière extrêmement pertinente et puis, après, on va l'appliquer et obliger en fait la réalité à se conformer en fait à cette théorie. Et ça, je pense que les gens en ont quand même un peu marre. Ils se rendent compte et je pense que c'est ça la cause en fait de ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire qu'on pourrait qualifier le populisme d'un mouvement en fait politique pour faire revenir la réalité, la logique et les faits en fait dans le débat. Il y a eu des mouvements millénaristes, notamment par exemple ceux de la ville de Munster en Allemagne, il y a eu des... il y a ceux par exemple sectaires, il y en a eu pas mal en Allemagne, il y en a eu pas mal en France, dans le sud de la France qui sont partis sur des théories complètement dillirantes et qui ont inventé une réalité qui ne correspondait pas au fait et qui ont eu quand même des milliers voire des dizaines de milliers de gens, souvent des gens pauvres, souvent démunis qui les ont suivis et inévitablement et systématiquement, ils ont commencé à dire puisque c'est la fin et que nous sommes les élus, nous avons raison et que tous les autres ont tort, nous pouvons piller, saccager, nous permettre tous les excès et inévitablement, c'est parti dans des massacres et ça a fini dans un bain de cendres puisqu'au bout d'un moment, les autorités, les rois se sont dit bon, on va arrêter avec ces conneries et on voyait l'armée qui a balayé et exterminé ces paysans qui se sont entre guillemets révoltés qui ont suivi des illuminés donc c'est déjà arrivé mais jamais à l'échelle d'un État on peut prendre on pourrait prendre historiquement peut-être les derniers mois ou les dernières années par exemple de l'Allemagne nazie où les dignitaires nazis vivaient dans un moment fou où ils imaginaient qu'ils allaient avoir bientôt des armes qui allaient révolutionner le cours de la guerre mais qui en réalité imaginaient des armées inventées sur des capes qui n'existaient déjà plus mais aujourd'hui c'est quand même assez spectaculaire le niveau de décalage entre ce qui se passe et la vie que vivent la plupart des gens dans les rues en Amérique en Europe et l'idéologie chez des gens qui sont grassement payés qui vivent très confortablement dans une approche élitiste et déconnectée et c'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à ça puis quand on parlait de diversification tantôt aussi Pierrot je voudrais en terminant aussi peut-être aborder un sujet que je trouve drôlement pertinent bon c'est sûr que nous chez Emeut on cherche des alternatives plutôt au niveau comment protéger nos actifs économiques beaucoup plus que de se préparer dans dans le principe de survivalisme si tu veux d'une certaine manière quoi que survivalisme on présente ça encore une fois dans les médias et partout comme étant très extrémiste quand dans le fond c'est tout simplement une logique et un gros bon sens on prône souvent puis je pense que les gens comprennent mal puis ça ça peut être du fait de mon accent aussi mais il est important Pierrot d'avoir aussi un certain niveau d'aspect social dans notre préparation d'avoir un côté émotionnel il faut avoir évidemment tous ces outils-là dans notre dans notre coffre à outils jusqu'à quel point dans ta perception des choses toi qui as quand même un bassin de connaissances important en préparation jusqu'à quel point on a besoin justement d'avoir du capital émotionnel d'avoir du capital social alors que beaucoup de gens cherchent à préserver leurs actifs au niveau économique ils mettent énormément d'emphase à râler sur tellement de trucs je te dirais que c'est encore plus présent en Europe potentiellement que celui-là en Amérique du Nord mais pendant ce temps-là on perd un temps important à se préparer émotionnellement et se préparer aussi en communauté pour s'entraider qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui alors c'est très important de voir que chaque individu chaque famille chaque cellule quelle que soit la taille dans une société en fait elle a des actifs et des passifs et notre travail c'est à tous même en tant qu'individu c'est de lutter contre le passif par exemple de l'âge ou des erreurs avec la maximisation la préservation ou le développement de nos actifs qui peuvent être notre capital santé notre capital émotionnel notre calme donc justement gérer les peurs mais aussi travailler sur nos actifs financiers mais aussi de sécurité physique de sécurité qui touche tous les aspects de notre vie et c'est évident que l'aspect de la préservation de notre argent de nos épargnes de lui faire échapper si c'est possible non seulement les crises mais aussi les catastrophes qui arrivent régulièrement les monnaies par exemple disparaissent régulièrement et c'est pas que tout d'un coup l'état va venir et en dise mais pauvre chéri on vient d'enlever je vous rappelle le 1er janvier 1947 je crois l'année zéro où tous les marques tout l'argent existant en Allemagne en une nuit a été simplement considérée non-value et une nouvelle monnaie a été redistribuée à tout le monde aux entreprises en fonction du nombre d'employés et aux individus par famille et c'est tout et donc celui qui avait prévu le coût parce qu'il était prévoyant ou qu'il avait diversifié alors à l'époque il n'y avait pas de bitcoin mais il y avait de l'or il y avait des pièces il y avait des terrains il y avait des actifs immobiliers par exemple productifs et qui se déprécient peu ou pas et bien celui-là a fait une bonne affaire celui qui avait tout mis son argent dans de l'épargne bon l'Allemagne de 1947 c'était bien ravagé mais enfin lorsqu'il y a des crises on voit l'Argentine il y a encore un mois ces derniers temps avec des dévaluations de 20% du PESO etc ce sont des choses qui arrivent alors on nous dira toujours on nous dira on en avait discuté la dernière fois on nous dira oui mais nous nous ne sommes pas en Argentine et pourtant en Suisse nous avons eu droit à notre dévaluation de 20% il y a le 15 janvier 2015 voilà il y a quelques années et donc nous ne sommes personne n'est à l'abri même l'immobilier on peut imaginer qu'un état au hasard je prends un pays au hasard la France devienne tellement socialiste qu'il devient confiscatoire qu'il décide de taxer 10% par année la valeur des maisons et de s'approprier les domiciles et les maisons de ceux qui n'arrivent pas à payer et de forcer à la liquidation et donc on peut imaginer des cas de figure et encore ça c'est très soft par rapport à ce qui s'est passé dans certains pays dans l'histoire donc on peut très bien imaginer qu'il n'y a jamais d'actifs il n'y a jamais d'investissement sans risque et il n'y a jamais d'investissement sûr c'est pour ça qu'on diversifie c'est drôlement pertinent Pierrot puis merci encore une fois de ton temps tu sais que dans le courant des dernières années donc de notre côté parce qu'on se suit mutuellement on a prôné énormément l'importance des matières précieuses encore une fois dans un contexte de diversification encore une fois tout ce qui est les biens physiques idéalement de faire attention parce qu'à n'importe quel moment on peut avoir une problématique sur les marchés et là arrivent les nouvelles technologies et bien entendu que nous les premiers on peut se faire accuser de mousser tout ce qui est la blockchain et ainsi de suite j'aimerais avoir ton point de vue parce que je sais que tu ne t'es pas vraiment mouillé dans ce domaine-là pourtant toi qui es un mec qui a travaillé chez Oracle tu as énormément de compétences au niveau informatique et développement technologique je pense que évidemment par curiosité tu as commencé à regarder justement comment fonctionne la blockchain comment ça va changer évidemment toute la structure actuelle Eric a fait ce constat-là déjà depuis plusieurs années c'est lui d'ailleurs qui m'a amené vers ça parce que je ne m'y connaissais pas du tout j'aimerais avoir chacun d'entre vous votre opinion justement sur le futur économique avec la blockchain on peut commencer avec toi Eric en premier puis avoir le point de vue justement avec l'idée de survivalisme et de préparation que Piero peut avoir avec la venue des nouvelles technologies Eric qu'est-ce qui va changer par rapport à la blockchain qu'encore une fois la grande majorité des gens n'ont pas compris qu'est-ce que va amener en fait la blockchain au plus généralement les systèmes en fait de paiement qui sont décentralisés et distribués c'est qu'en fait ça va constituer une alternative aux moyens de paiement traditionnels alors quand je parle d'alternative j'évoque en fait je donne toujours cet exemple de tout ce qui est transfert de fichiers vidéo et de fichiers audio on a eu pendant une certaine période durant les années 90 durant les années 90 on va dire début 2010 c'était extrêmement c'était un mouvement en fait qui était très 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 fort c'était le fait que les gens téléchargeaient en fait de la musique par exemple directement via des systèmes paire à paire comme on appelait ça à l'époque par exemple Emule BitTorrent ou d'autres systèmes comme Casa etc. et donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné on a eu un nouvel arrivant dans le marché notamment si on prend l'exemple d'iTunes qui sont arrivés avec une solution qui avait un rapport qualité-prix qui était très intéressant pour les gens qui était que je vends un seul morceau et puis je ne le vends pas cher mais l'interface en fait c'est très facile d'acheter le morceau etc. donc on a eu un shift en fait un déplacement massif de cette clientèle qui téléchargeait de manière pirate des morceaux de musique en direction de la plateforme iTunes maintenant qu'est-ce qui se passe si iTunes augmente chaque morceau et le met à 15 dollars pièce il va y avoir un mouvement dans l'autre sens et donc le fait qu'un système comme BitTorrent qui actuellement constitue à peu près 3,5% du trafic internet ce qui est quand même beaucoup qu'un système alternatif existe totalement décentralisé etc. constitue en fait un contrôle social au fait qu'un intervenant comme iTunes comme Apple commence à déconner et puis que par exemple il y a un on va dire un duopole ou un oligopole qui commence à monter les prix parce qu'ils s'arrangent entre eux maintenant ça va être la même chose avec le domaine de la crypto devise pourquoi ? parce que vous aurez toujours cette possibilité d'utiliser par exemple des devises numériques qui sont les devises de banque centrale aucun problème mais vous aurez quand même l'alternative d'avoir ce que j'appelle moi des devises numériques plutôt des monnaies digitales pures c'est-à-dire qui ne peuvent pas être contrôlées par une autorité puisque typiquement le bitcoin a été développé par on ne sait pas qui au départ et qu'il n'y a pas de management il n'y a pas de fondation il n'y a pas de structure personne ne dirige ce projet c'est purement quelque chose d'organique et les gens contribuent en fait au fur et à mesure à l'intérieur de ce système pour l'améliorer et il est entièrement distribué et décentralisé donc ça veut dire que si maintenant les banques centrales n'arrivent pas à trouver un moyen de créer des devises qui sont plus efficaces économiquement que par exemple le bitcoin et bien il y aura toujours cette alternative alors maintenant pour en arriver au survivaliste la différence en fait entre une devise de banque centrale et puis par exemple une crypto devise comme le bitcoin c'est que le bitcoin va se rapprocher plus d'un actif qui n'est pas qui n'a pas de risque de contrepartie on appelle ça c'est à dire qui n'est pas la promesse de quelqu'un d'autre si maintenant j'ai de l'or dans un coffre chez moi je sais que je le contrôle si par contre j'achète de l'or à travers un fonds d'échange ou un fonds de placement auprès d'une banque c'est la banque qui a le contrôle sur l'or et bien dans les crypto devises c'est la même chose vous avez des crypto devises ou des crypto monnaies qui sont entre guillemets incontrôlables donc la personne en ayant une clé une clé numérique que seule elle connaît donc personne d'autre peut accéder à ces fonds personne ne peut geler les fonds personne ne peut saisir les fonds aucune possibilité de contrôle de quiconque mais en même temps on voit émerger actuellement d'autres crypto devises qui elles peuvent être contrôlées par les systèmes qui les mettent en place donc on a des alternatives et pour les personnes qui ont une vision justement on va dire qui cherchent à se diversifier et bien effectivement il est tout à fait logique en fait d'avoir une partie de ces actifs en fonction de leur propriété dans des devises comme tu disais avant Pierrot des devises fiat donc des devises de banque centrale qui sont elles contrôlées par la banque centrale mais simultanément avoir en fait une protection à un hedge dans des actifs qui ne sont pas contrôlables tels que crypto devises comme bitcoin ou par exemple des métaux ou d'autres choses voilà donc en fait c'est ça le point commun finalement entre la nouvelle technologie émergente et puis l'ancien monde si on peut l'appeler comme ça et avec Pierrot de ton côté avec justement la levée que j'aime utiliser le mot populiste avec la levée populiste qu'on est en train de voir où les gens font un éveil les gens commencent à voir les alternatives commencent à en avoir ce que nous on appelle ici chez nous une écoeurantite aiguë en fait d'être contrôlé par l'élite de voir la politique de voir tous ces trucs-là est-ce que c'est pas justement une belle opportunité de pouvoir voir que les gens s'éveillent que les gens particulièrement dans des pays comme l'Argentine le Brésil l'Inde où évidemment que là on a des crises de devises qui s'installent en plus est-ce que tu vois dans ces technologies-là selon ton expérience à toi un potentiel de développement pour le futur est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache en arrière de ça alors je t'avoue qu'au début j'étais très sceptique sur ces technologies car je vous posais deux questions la première c'était j'avais bien compris qu'elles étaient basées sur une puissance de calcul à la base il y avait un partage des ordinateurs mais je ne voyais pas ça comme vraiment quelque chose de très tangible et je me posais la question c'est basé sur quoi alors depuis j'ai appris bien sûr qu'il y a de plus en plus des monnaies électroniques comme ça qui sont basées sur des dépôts d'actifs en contrepartie qui peuvent être par exemple de l'argent et donc j'ai d'ailleurs investi un petit peu là-dedans l'autre 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 écueil que j'avais c'était de me dire mais si on va vers un effondrement du monde de l'économie globale ou d'un effondrement économique est-ce que quelque chose qui est basé quand même sur des ordinateurs des réseaux et d'électricité est un bon investissement et en fait moi-même je n'arrête pas de dire aux gens l'effondrement économique ça ne veut pas dire qu'on va être dans Mad Max demain matin ça veut dire regarder ce qui est arrivé en Allemagne de Weimar regarder ce qui est arrivé à l'Argentine ok c'est terrible c'est grave même la Syrie aujourd'hui c'est-à-dire quand il y a des guerres comme ça une guerre civile il y a des fortes chances que par exemple des pays comme la France soient ravagés par des guerres civiles dans la prochaine décennie c'est tout à fait envisageable enfin je me disais même ça c'est pas Mad Max c'est quand même une situation où des gens vont devoir bouger quitter une ville aller à un autre endroit et c'est vrai que moi qui ai toujours pensé je pense toujours que l'or et l'argent physique sont des bons investissements celui qui a une fortune moyenne ou à grande sans aller dans des très grandes celui qui doit transballer 3 ou 4 kilos d'or par exemple c'est déjà un gros problème ne serait-ce que 3 ou 4 kilos parce que c'est encombrant c'est lourd c'est des poids conséquents et puis c'est pas facile à se procurer il y a tout ça il y a l'aspect de ta sécurité physique aussi ça c'est un autre point qui est quand même relativement important tout à fait alors qu'aujourd'hui sur une clé USB on peut quand même trimballer alors je avoue de voir où vous la mettez la clé USB mais enfin la clé USB peut permettre de transporter quand même pas mal de valeurs d'un endroit à l'autre et le monde n'est certainement pas ne s'effondre pas ne s'effondre pas d'une manière uniforme partout il y a des pays qui sont beaucoup plus résilients et qui vont continuer même dans le pire des scénarios même en cas de guerre nucléaire globale il y a des pays qui continueront parce qu'ils ne seront pas touchés parce que personne n'a envie d'envoyer des bombes sur le Burundi ou sur l'Argentine mais enfin il y a toujours des pays qui auront des réseaux donc on peut imaginer de pouvoir se déplacer etc il y a toute une problématique qui va avec ça mais enfin tout d'un coup je me suis dit au fond mes deux remarques qui étaient en fait qui me rendaient la chose pas attrayante en fait elles sont levées ces deux barrières qui dans ma tête se sont envolées donc je commence à m'intéresser alors après comme dans tous les investissements il y a il faut faire attention aux bulles il faut faire attention aux excès de greed de celui qui dit je vais acheter parce que je veux que le prix monte parfois des gens me disaient mais tu m'avais dit d'acheter de l'or et l'or n'est pas monté et je dis mais il ne faut pas acheter pour monter il faut acheter de l'or pour avoir de l'or et tu le gardes pour transporter cette valeur dans le futur et peut-être que cette valeur elle sera conservée peut-être qu'elle va avoir une valeur accrue ou peut-être qu'elle va être diminuée mais ce n'est pas tellement ça la question je pense que vous le savez mieux que moi si on investit avec une forme de greed une forme de rapacité et que si on a peur de trop perdre et qu'on a envie de trop gagner c'est souvent des mauvais c'est souvent quelque chose qui nous pousse à faire des erreurs à rester trop tard dans une bulle à rentrer trop tard et donc finalement il laisser sa chemise mais enfin vous savez ça mieux que moi puis tu vois il y a toujours le conditionnement mental où les gens achètent des matières précieuses où ils achètent évidemment un bien immobilier puis ils essayent de calculer leur gain ou leur perte en dollars papier imprimés de toute pièce puis souvent les gens ça amène encore une fois un capital émotionnel hyper négatif où là les gens se sentent absolument frustrés révoltés puis en fait ils ont encore la même once d'argent dans les mains ils ont encore la même once d'or et c'est une assurance contre l'endettement global c'est tout ce que c'est et la réalité elle est là et il ne faut pas perdre de vue encore une fois question pour le bénéfice des gens qui nous regardent regarder ce qui se produit dans des pays voisins au vote l'Argentine le Venezuela qui aurait pensé Pierrot honnêtement il y a 5 ans où on voit le Venezuela bon on savait que le socialisme était pour l'emporter mais la réalité c'est que ça reste que c'est un pays économiquement très puissant avec les réserves de pétrole qu'il possède très riche très riche on le sait que le pétrole est une ressource qui est hyper importante en voie de disparition et malgré tout ils ont foutu le bordel et les gens qui s'en sortent ce sont eux qui avaient de l'or et de l'argent avant la dévaluation et l'hyperinflation de leurs devises et maintenant aujourd'hui il y a évidemment un attrait vers les devises digitales pour les mêmes raisons c'est intéressant c'est intéressant d'observer le fait qu'au Venezuela justement les gens payent leur café et puis ils vont au Subway et ils payent en Dash en crypto devises Dash parce qu'effectivement les commerciaux de Dash sont très actifs au Venezuela actuellement et qu'il y a beaucoup de points de vente en fait qui ont transformé leur encaissement en fait ils n'encaissent plus de carte de crédit car tout est bloqué par contre le Dash est toujours présent une très très bonne use case lorsque la mauvaise monnaie chasse la bonne les personnes avisées elles migrent leurs biens leurs actifs disponibles leurs actifs liquides sur des monnaies qui restent qui ne sont pas touchées c'est vieux comme le monde et je pense que c'est vrai que cette technologie là aujourd'hui mais par exemple par parenthèse je connais quelqu'un qui fait des deals pour un peu cette raison là mais qui travaille sur les cartes de collection les cartes il y a tout un marché de gens de cartes à figurines etc et je suis impressionné par les sommes que certaines personnes investissent en cartes à jouer afin de les transporter d'un pays à l'autre d'une manière extrêmement discrète les douaniers ne voient rien du tout ils voient ils ouvrent la valise ils voient ils ne voient pas parce que c'est des cartes grandes comme ça qui valent 10 000 dollars 15 000 dollars alors il y a ça paraît délirant mais ça existe donc l'être humain va chercher les gens qui sont intelligents et malins ils vont chercher le moyen de fuir les conneries de la gestion débile étatique généralement qui finit toujours par promettre trop et donc devoir créer la monnaie ex-nilo pour pouvoir remplir les promesses et donc finir généralement dans un désastre financier économique et c'est toujours les nigauds les pauvres et les gens qui ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas le temps ou qui se font avoir donc nous notre travail chacun dans notre domaine sans vouloir faire le justicier parce que c'est Robin Desbois et notre travail c'est aussi par devoir d'essayer d'expliquer au plus grand nombre que pour ne pas se faire avoir il faut être conscient de ce qui se passe et être conscient ça veut dire réfléchir à aussi les alternatives physiques monétaires économiques même évidemment éventuellement déménager de quitter son pays si ce pays devient ravagé ou s'il part complètement dans des logiques de gestion qui sont absurdes après tout beaucoup de Russes les Russes qui ont quitté la Russie en 1917 pour fuir l'arrivée des bolcheviques sont assez bien sortis dans les autres pays ceux qui sont restés ils ont dû passer entre les gouttes de quelque chose comme 20% du pays qui a été exterminé pareil les juifs en Allemagne dans les années 30 ceux qui sont partis ils ont eu la belle vie à New York à Hollywood ceux qui sont restés ils en ont bavé donc c'est parfois il y a ces choix et c'est pour ça que je suis d'accord c'est que nous vivons une époque surtout en ce moment où nous sommes tout en haut d'une longue phase en tout cas en bourse de progression économique dix ans sans crise sans crash ce qui est long ce qui est statistiquement long aujourd'hui c'est le moment pour ceux qui sont intéressés au survivalisme c'est-à-dire à l'autonomie l'indépendance et à la liberté de aussi s'intéresser à des gens qui sont des spécialistes comme vous qui s'intéressent finalement à la même chose mais d'un point de vue des actifs financiers et liquides que l'on a parce que non seulement on peut on peut préserver nos capitaux mais peut-être on peut même les accroître ce qui nous donne du plus de pouvoir d'achat dans des périodes de crise et d'ailleurs soyons altruistes pour une fois c'est pas trop mon genre mais si on est bien parce qu'on s'est bien protégé lors d'une crise peut-être qu'on est en meilleure position pour aider nos amis nos familles qui eux peut-être se sont fait lessiver parce que si tout le monde se fait lessiver on peut aider des personnes puis on perd notre capital justement social on a besoin de ça c'est le plus important puis tu vois regarde je veux revenir sur un petit point puis merci de ton temps encore une fois Pierrot parce que t'es très généreux actuellement de ton temps il y a un petit point ici qui est très pertinent parce que on enseigne beaucoup on parle beaucoup Éric et moi dans les vidéos et surtout depuis plusieurs années de la valeur perçue puis tu parlais justement des cartes à jouer ou quoi que ce soit il y a c'est pas souvent les gens disent ouais mais qui dit qu'il y aura de l'adoption de cette nouvelle technologie-là qu'on appelle la blockchain est-ce que ça va se produire ou non c'est pas ça l'important il faut regarder évidemment les tendances et s'il y a des gens qui croient et qui ne sont pas les seuls est-ce qu'il y a une valeur dans ces cartes à jouer-là parce qu'il y a un effet de rareté parce qu'il y en a très peu en circulation et qu'il y a un aspect de collection en arrière de ça tant mieux pour eux s'ils réussissent à faire encore une fois à faire profiter leurs actifs à ce niveau-là il faut comprendre qu'il y a des gens partout sur la planète qui ont les mêmes intérêts qui ont les mêmes valeurs perçues parce que c'est le mot sur lequel je veux mettre l'emphase ici c'est pas pour dire qu'ils ont la vérité absolue mais si entre eux ils sont prêts à échanger une valeur par rapport à un bien matériel à même titre que ça peut être une carte tant mieux si ça fonctionne ce qui moi m'attriste le plus c'est que quand j'étais jeune ces cartes-là je les foutais dans ma roue de vélo pour faire du bruit puis nous qui êtes fanatiques de hockey comme tu le sais j'ai probablement mis la carte de Wayne Gretzky qui vaut 500 $ canadien aujourd'hui tout est bien amusé en même temps donc c'est cool ouais puis on achetait les paquets pour la gomme qui était absolument dégueulasse à l'intérieur mais on cela dit écoute en terminant tu voulais mettre un point sur le capital social Pierrot je te laisse la parole mais effectivement on a tourné bien fait on a oublié ce point mais c'est un point important c'est que dans mes livres j'explique comment on peut devenir autonome ou tendre vers l'autonomie et donc vers la liberté avec 7 éléments principaux il y a 7 éléments fondamentaux qui nous permettent de développer notre autonomie et notre liberté donc de survivre en cas de coup dur etc et le 7ème qui est probablement le plus important c'est le lien social c'est à dire que nous tout seuls nous sommes des animaux sociaux on s'est développé dans des petits groupes on a besoin des gens autour de nous on a besoin de nos familles on a besoin de nos amis on a besoin de se sentir lié à des gens autour de nous et ça c'est d'ailleurs quelque chose que le monde moderne nous a ôté nous a enlevé parce que l'urbanisation le confort font que et puis l'état social l'état de nous font qu'on a moins besoin des autres parce que tout nous est amené facilement etc or en cas de difficulté on ne peut compter que sur les gens avec qui on a un lien fort avec qui on a des liens pendant longtemps d'échange d'échange de gentillesse d'échange de service d'échange de bien ça va de non deux minutes et donc lorsque je fais des et donc ces échanges sont importants pour créer ce lien pour créer des relations qui vont être durables dans un temps difficile et donc lorsque nous allons dans dans des périodes de crise et même s'il n'y a pas de crise c'est beaucoup mieux d'avoir construit au fil des années des rapports qui sont humains qui sont sains qui sont sincères qui sont réalistes ça ne veut pas dire forcément une altruiste parce que l'altruiste il est c'est un échange on fait des cadeaux on en reçoit aussi on aide quelqu'un on va se faire aider et donc et donc tout ça c'est très très important de le développer et donc il faut aller contre cette tendance du monde moderne qui fait que on oublie tout ça donc écoute en terminant Pierrot tu vois sur une note plus personnelle c'est probablement du côté justement de la gestion de tout ça qui pour moi est un peu plus difficile parce que étant contre rien de nature puis étant contre les tendances la réalité c'est quand je vois des gens qui sont en ce que je considère des gens qui sont dans la même direction que moi qui veulent aller de l'avant qui sont conscients de la situation actuelle qui vivent de leur gros bon sens pour prendre évidemment des décisions importantes pour le futur quand je les vois entre eux s'entrechoquer dans les réseaux sociaux argumenter de s'envoyer promener pour rester poli alors que théoriquement on devrait tous travailler main dans la main justement pour aller dans la même direction ça c'est quelque chose qui me tient à coeur de voir qu'il faut demeurer focussé sur nos objectifs travailler collectivement ensemble parce qu'on va avoir besoin de chacun d'entre nous on sait pas quand tu vois je suis à peu près dans la même optique que toi 20-20 possiblement on a vu à quel point les élites puis le système central a la capacité de repousser les problèmes à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on avait prévu au départ oui on a généralement une crise financière en moyenne aux 7 ans on est rendu à 10 combien de temps ça va durer on le sait pas mais chose certaine il faut demeurer malgré la peur on en a discuté il faut demeurer concentré à vouloir élaborer une belle collectivité pour s'entraider entre nous parce que sinon l'avenir va être encore plus difficile qu'il se doit d'être tout à fait Eric écoute est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces belles paroles où je deviens évidemment que l'écouté est blonde à forte poitrine c'est mieux je vais clôturer puis je vais boucler la boucle je pense que c'est pas mal quand on parle de peur comme l'évoque Pierrot en fait la peur c'est l'inverse de l'amour et s'il n'y a pas d'amour entre les gens les gens sont dans la peur par conséquent ils sont vulnérables ça devient des robots ils n'ont par conséquent ni liberté ni souveraineté donc ça est dans l'amour c'est la solution j'en vois pas d'autres non plus cela dit Pierrot écoute merci de ton temps ça a été drôlement drôlement pertinent puis encore une fois je pense qu'on a vraiment une belle synergie tu vois on avait prévu environ une trentaine de minutes max puis on a tellement de choses à exprimer que on a j'ai pas l'heure avec moi mais chose certaine ça a été beaucoup plus long que prévu ça fait énorme ouais puis tu vois comme on dit chez nous c'est qu'on voit pas le temps passer quand on est en bonne compagnie puis encore une fois je pense que l'adage est très vrai aujourd'hui merci encore une fois tiens-nous au courant de ton développement bouquin puis tout ça on va rester en contact parce que je pense que c'est encore une année pour le terminer mais voilà on verra ben cool un gros merci écoute merci pour tes lumières Eric de ton côté face aux nouvelles technologies j'aimerais en terminant si vous me le permettez bien de vous annoncer que non seulement on a eu une très belle entrevue aujourd'hui mais Eric nous prépare aussi et moi une entrevue avec Tomer que je vous invite à ne pas manquer on va avoir quelqu'un de très haut niveau avec nous pour parler justement des nouvelles technologies à venir ça va être dans le courant des prochains jours ne manquez pas cette opportunité-là vous allez avoir l'occasion de grandir puis d'apprendre des nouvelles choses avec Tomer un grand merci encore une fois salut tout le monde à bientôt bye bye au revoir